salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo alors aujourd'hui on va vous faire un petit récap de notre année 2021 on va vous raconter plein de galères qu'on a eues et plein d'anecdotes qui sont passées pendant cette année c'était vraiment une année de folie on a vraiment hâte de vous raconter tout ça oh Sous-titrage ST' 501 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 Et au bout d'un moment, en fait, il prenait tellement la conf qu'il voulait trop, je sais pas, bouger la gueule encore plus vite et tout, il disait encore plus vite les gars, je peux faire plus vite, je peux faire plus vite, on était là, non, c'est bien, c'est bien, c'est bien, et puis au bout d'un moment, genre, il oublie que Félix, toi, t'es tout en haut, en fait, ouais, ouais, moi, j'étais sur une petite nacelle en haut qui, bah, qui bougeait au long de la flèche, et j'étais debout là-dessus, et au moment, du coup, moi, je recevais pas toutes les informations, et au moment, il décide de mettre un coup de gaz. La selle est, bah, hyper vite, et moi, bah, je suis debout dessus, et en vrai, j'aurais pu tomber, quoi. En fait, je voulais absolument tester les joysticks, genre, il a voulu tester toutes les vitesses, mais encore, il a pas testé toutes les vitesses, hein, il a regretté à la fin, 6 vitesses, il l'a utilisé à 3, hein. Mais bon, en vrai, le tournage, il s'est grave bien passé, même toute l'équipe était trop cool, après, on a mangé avec eux, enfin, c'était grave bon délire. Après ce tournage de Riding Zone, les gars, ils sont rentrés à Rennes, on a fini le tournage avec l'Office du Tourisme, du coup, ça, c'était bien cool, on s'est refait, 4 000 balles, et les gars, oui, vous avez passé votre bac. Jérémy, en fait, pendant l'année, il était encore en course, pour ça qu'il était pas tout le temps là, qu'il était pas à la Roria, du coup, il a passé son bac. Moi, je l'ai fait un peu différemment, on va dire que j'ai arrêté les cours un peu plus tôt. J'ai arrêté à 16 piles. Ouais, j'ai arrêté, et je me suis inscrit au bac. C'était un peu une blague à la base, mais je me disais que je pouvais quand même l'avoir. Du coup, bah, j'ai passé mon bac en candidat libre, et voilà, je l'ai eu. T'es vraiment le boss. Ouais, il est chaud. Et après, pendant l'été, au final, il s'est pas passé grand-chose. On préparait, en fait, le Wizitour 2, donc on a acheté notre van, on l'a aménagé un peu, et puis on a quitté la coloc, en fait. Moi, j'ai quitté mon taf pour se dire, ok, bah, là, ça part, on achète le van et on se lance vraiment à fond, quoi, genre, dans notre vie de... Youtubeur nomade troubadour, qui est assez dur à tenir, parce que le défi du Wizitour, c'était de vivre plein de trucs, mais à la différence des autres tripes, c'était de monter aussi les vidéos au fur et à mesure. Donc c'était assez intense, mais quand même une grosse réussite. Et il y a eu nos premiers partenariats aussi rémunérés. Il y avait NordVPN, ça vous avait bien fait kiffer, d'ailleurs, parce qu'on avait fait la sponso en Algarve. Et du coup, NordVPN, ouais, ils nous ont suivi là-dessus, c'est un site ou une appli que tu peux installer pour sécuriser, en fait, tes connexions quand t'es, bah, soit à l'étranger ou plein de choses comme ça, et on a gagné 1500 euros, quoi. Ouais, c'est cool, ça nous permet de vivre et de continuer à faire nos projets, quoi. Il y a eu aussi EcoFlow, ils nous ont envoyé une batterie, ouais, c'était ouf. Pour le moment, tout l'argent qu'on gagne avec l'assaut, on réinvestit dans l'assaut, en fait. Donc, on ne se verse aucun salaire, c'est vraiment, tout va dans nos projets. Ouais, c'est déjà cool, il y a aussi, on a fait des lives, et vous pouviez faire des dons, il y en a eu pas mal, ça, c'était vraiment cool, merci beaucoup. Et puis, les vêtements aussi, au mois de décembre, ça a bien cartonné, là, ça nous a bien fait plaisir. Et du coup, heureusement qu'il y a Romain, donc, qui était resté à Rennes, et lui, il s'occupait des vêtements, de les envoyer, de les faire et tout ça. C'est qu'en fait, Romain, il continue ses études, il lui reste un an, là, enfin six mois. Normalement, en septembre, il est avec nous, et on part en voyage ensemble, mais tout ça. Donc, ouais, là, on est en train de réfléchir à comment on va gérer la suite l'année prochaine, et on aimerait bien mettre en place un Tipeee où on va prendre le temps de faire les choses bien et de bien le préparer avec des bonnes contreparties, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on a vraiment tout réinvesti cette année, on a gagné rien, ouais, on a dû faire quinze à vingt mille euros, ouais, un truc comme ça, et là, en soi, on a acheté du matos, on a acheté le van, dix mille euros, on a eu des problèmes sur le van en plus, on a dû réparer ça. Ça part très très vite, ça part vite, il y a eu des amendes, les choses comme ça, il y a eu pas mal de choses, mais en soi, nous, on reste grave motivé dans le projet, on est déjà hyper reconnaissants de tout ce qui nous arrive sur cette chaîne, sur cette aventure là, depuis deux ans qu'on tape là-dessus. Comme on vous l'a dit, on s'est tous un peu séparés de nos vies, des études, des taffes, tout ça, on est vraiment à 100%, et on va continuer sur l'année 2022. On a envie de faire encore plus que 2021, si possible. De toute façon, maintenant, on a notre van, tout le monde est en train de se rétablir bien et tout pour les blessés, donc on va essayer de voyager au maximum, c'est ce que vous aimez, c'est ce qu'on aime. On va partir de Rennes pour éviter de recevoir les petits mails, là. Parce que les mails a problèmes. Et ce qui est cool, là, c'est que vu qu'on n'était pas à Rennes, on a pu refaire plein d'expos, on a été à Benidorm pendant 5 jours. C'est une ville en Espagne où il y a plein d'immeubles de 100 mètres ou plus, c'était bien cool. Et là, il y a deux vidéos qui sont en préparation, ça devrait sortir prochainement. Et aussi, du coup, on tenez vraiment à vous remercier pour cette année parce que vous nous avez vraiment beaucoup soutenu. On a lu tous vos commentaires, on a lu tous vos DM et vraiment, c'est un soutien de malade. Sans vous, en vrai, on n'aurait pas fait tout ça, donc merci. On a envie de partir dans un projet de Tour de France, là, bientôt. C'est vrai qu'il y a ça aussi qui va arriver. On va essayer de venir chez vous, de vous rencontrer, de rencontrer la commu et ça va être bien stylé. On va essayer de vous faire participer sur notre trajet. Mais en tout cas, voilà, il y a de belles choses qui arrivent. Il y a peut-être une nouvelle collecte de vêtements aussi qui va popper bientôt. On va repartir en trip normalement direction l'Italie si ce n'est pas fermé, si les frontières ne sont pas fermées. En tout cas, merci beaucoup. C'était notre récap de l'année 2021. Et puis répondre aussi aux petits questionnements de savoir si on vivait de tout ça, du projet Wizi et tout. On espère que, en tout cas, ça vous plaît. Nous, on prend un sacré plaisir à faire ces vidéos, à être entre potes. On vous dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Wouh, il y a des goodies qui arrivent !